bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live métier en coulisses pour découvrir le métier de sophrologue avec daniel bonjour daniel et merci d'avoir répondu un grand oui pour donner 30 minutes de ton temps pour aider les autres et bien bonjour à tous et à toutes et bonjour natacha également et puis merci à chance pour cette chance de partager mon parcours et puis mon métier passion de sophrologue super alors moi c'est effectivement natacha je travaille chez chance et je suis très heureuse de découvrir avec vous la voie professionnelle de sophrologue qui m'intéresse aussi alors je vous le rappelle effectivement si vous avez peut-être participé à des précédents live mais le but de ce live c'est vraiment qu'il soit interactif donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat je pourrais les reposer à daniel par la suite et donc pour commencer d'ailleurs peut-être en attendant que tout le monde se connecte je vous propose de nous dire dans le chat d'où vous nous écoutez parce que c'est toujours sympa de voir un petit peu d'où vous êtes ou peut-être si vous voulez nous dire pourquoi vous êtes là est ce que c'est parce que vous êtes plutôt curieux est ce que c'est parce que vous envisagez la voie professionnelle de sophrologue dites nous un petit peu ce qui vous amène alors je vois qu'on a déjà effectivement une personne qui nous découpe de paris je vois que certains sont en train d'écrire peut-être vous êtes en train de nous dire effectivement qu'est ce qui vous intéresse et qui vous amène ici alors il ya quelqu'un de rennes de l'essonne effectivement on est de plusieurs endroits en france et dans le lion super voyage parfait super alors peut-être pour commencer en introduction pour ceux et celles qui ne connaissent pas chance je vais un petit peu nous représenter nous sommes une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail et dans la société et nous avons plusieurs programmes d'accompagnement le plus connu c'est le bilan de compétences et en fait avec cette méthode à un moment donné on vous propose d'aller vous confronter à la réalité des métiers pour enlever potentiellement voilà les fantasmes positifs comme négatifs que chacun peut avoir sur une voie professionnelle et en général vous verrez c'est c'est assez puissant parce qu'effectivement en écoutant un ou une professionnelle parler de son métier ça nous permet de se rendre compte si ça résonne pour nous si ça nous enthousiasme ça nous énergise ou si au contraire on ne se projette pas et effectivement c'est ce qu'on a commencé à faire toute cette semaine avec les live métiers ensemble on export on explore plus de 50 métiers et sans plus tarder effectivement je vais donner la parole à daniel qui va nous présenter son parcours et son métier de sophrologue et bien alors j'ai un parcours un petit peu atypique au départ j'avais fait des études d'archéologie pour devenir archéologue donc on pourrait se dire pourquoi l'archéologie ensuite la sophrologie je pense que maintenant avec ma réflexion il ya un lien bien bien c'était des études des peuples études de connaître comprendre des personnes et dans mon parcours personnel et professionnel dernièrement je travaillais dans une école de commerce pendant quelques années où j'ai accompagné les étudiants sur la voie de leur professionnalisation et puis quand on est jeune étudiant on a beaucoup aussi de questions c'est qu'est ce que je vais faire pourquoi ces études quel métier vais-je faire ensuite voilà et mon but à moi était voilà cet accompagnement de les guider donc sans rentrer voilà du tout dans un bilan réellement de compétences avec eux mais voilà les accompagner de les faire monter en compétences tout de même et au fur et à mesure en fait de cette pratique dans ce dans ce métier je me suis rendu compte que ce soit au sein des équipes ou au sein des étudiants qui avaient vraiment un besoin de mieux-être je voyais des étudiants qui n'étaient pas bien manque de confiance en eux troubles anxieux des angoisses et puis même au sein des équipes quand on est dans des grosses entreprises peut-être des écoles supérieures bah que ça soit le burn-out la gestion du stress voilà et dans ma pratique à moi personnelle c'est vrai que voilà je pratiquais du yoga j'avais consulté une sophrologue et je me suis rendu compte qu'en fait mon ce qui m'animait réellement c'était d'accompagner l'autre à ce mieux-être à développer ses capacités ses compétences à l'amener dans des prises de conscience aussi de se dire bah voilà ce dont je suis capable et ce que je peux est ce que je peux faire et puis j'ai une superbe équipe aussi au sein de mes écoles quand on dit que voilà les rencontres font beaucoup aussi au sein de mes écoles toute l'équipe qui m'entourait aussi me disait mais en fait Daniel toi ton truc c'est vraiment bah c'est c'est la relation d'aide c'est l'accompagnement à la personne et et tu en fais partie en soi dans les missions qu'on a là dans ce métier là mais il faudrait que tu fasses ça à plein temps et puis quelque part en fait ils m'ont un petit peu poussé à à dire est-ce que je me reconvertirais pas et j'ai pris voilà cette décision de de me reconvertir en préparant évidemment les choses en amont en m'intéressant à ce que j'allais réellement faire et du coup ce métier de sophrologue et puis voilà je me suis lancé et c'est vrai qu'aujourd'hui voilà je je m'y retrouve totalement dans dans cet accompagnement et dans cette relation d'aide aux autres super et est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ton métier de sophrologue voilà c'est quoi tes missions au quotidien ton environnement de travail comment ça se concrétise alors bah du coup la sophrologie peut-être des personnes ne connaissent pas encore voilà c'est vraiment c'est une thérapie psychocorporelle donc qui va vraiment travailler à la fois sur le corps l'esprit aussi les émotions et le but en sophrologie ça va vraiment d'équilibrer le tout parce qu'on sait que quand voilà le mental est en surcharge ben il peut y avoir des répercussions sur le corps donc on va y avoir il va y avoir des somatisations et puis quand le corps n'est pas bien aussi quand voilà pour la gestion voilà quand on a des douleurs chroniques par exemple ça va aussi impacter le mental le moral et puis la vie quotidienne tout court donc cette méthode voilà par des moyens voilà par des respirations contrôlées de la détente de la suggestion mentale aussi positive on va apprendre à voilà voilà se réécouter écouter ses ressentis puis avoir des prises de conscience pour pouvoir en fait être mieux au quotidien avec soi et ce qui m'intéresse réellement dans ce métier de sophrologue c'est qu'on peut toucher à tellement de on peut toucher tout type de personnes on parle de tout type de personnes et puis on peut également en fait faire des accompagnements sur voilà l'amélioration tout simplement du quotidien pour gestion du stress des émotions les troubles anxieux par exemple la préparation mentale également par exemple si vous avez une compétition sportive si vous devez prendre la parole en public comme aujourd'hui devant plusieurs personnes c'est pas forcément évident comme si ce travail là de confiance en soi et d'estime de soi il ya également sur l'accompagnement aux traitements médicaux c'est vrai que la sophrologie fait partie des soins des soins oncologiques de support donc sur le plan cancer par exemple donc tout cet accompagnement de la gestion du de la douleur gestion des traitements médicaux aussi qui peuvent être très lourd et qui impacte notre quotidien et puis également tout ce qui est voilà pulsionnel addiction phobie c'est vraiment voilà ce moi ce champ d'action qui est large et qui permet voilà de donner des outils à au plus grand nombre et d'améliorer justement bah voilà leur quotidien et leur manière d'appréhender aussi la vie de tous les jours qui est tout le temps en changement et c'est ça qui m'anime vraiment donc je suis autant des suivis individuels que qu'en groupe et il ya une force dedans qui est que parce que les outils points je vais apporter aux autres mais il m'apporte aussi évidemment et puis c'est un travail voilà c'est un travail constant dans les deux sens super merci peut-être est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur toi ton environnement de travail est ce que tu es indépendant ou voilà alors il y avait plusieurs options qui se qui se portait à moi je pouvais par exemple voilà on peut j'ai certains sophrologues collègues qui font je travaille dans le milieu médical et qui ont fait aussi la même formation que moi du coup pour apporter un complément en fait à leur premier métier moi j'avais pris la décision voilà de lancel voilà en tant qu'auto entrepreneur donc mon lieu de travail le plus souvent c'est à domicile chez moi après aussi au contact voilà des personnes donc pour l'instant je travaille essentiellement en visio ou à domicile le cabinet arrivera un peu plus tard mais voilà mon environnement de travail c'est on est seul quand on est d'entrepreneurs ça il faut le savoir aussi donc il faut savoir s'entourer évidemment mais voilà c'est essentiellement voilà un travail seul et puis voilà avec les gens avec les gens qu'on accompagne nos journées aussi sont danses à nous aussi d'être de savoir s'organiser et d'avoir une certaine rigueur aussi dans cette organisation mais depuis que j'ai commencé ce métier j'ai pas j'ai pas l'impression de travailler enfin tu me lèves le matin et je me couche tard le soir parfois mais c'est cette option aussi de pas travailler et pour moi le point essentiel est là c'est de faire un métier passion et un métier qui nous ressemble et qui nous anime à tous les matins et de savoir pourquoi on se réveille et ce qu'on va donner aux autres pour moi c'est essentiel super je vois qu'effectivement on a déjà une question de mathilde qui demande quelle formation tu as suivi alors la question évidemment c'est posé à ce moment là parce que si vous allez faire des recherches sur sur des écoles de sophrologie vous allez en trouver beaucoup il y en a plusieurs du coup moi après plusieurs recherches j'avais choisi j'ai choisi de d'intégrer l'institut de formation à la sophrologie donc à savoir que cet institut nous donne vraiment voilà autant une formation que ça soit d'un point de vue théorique que pratique il ya énormément évidemment de travail personnel mais on en sort vraiment avec cette formation professionnalisante avec toutes les clés pour pouvoir travailler de suite faut savoir que cette école est la première qui a mis en place le référentiel métier de sophrologue en france et qui avait obtenu à l'époque du coup pour la première fois le titre rncp qui du coup permettait aussi la reconnaissance de l'état donc ce n'est pas un diplôme c'est une certification ce que ce n'est pas un ce n'est pas une école de l'état mais qui avait cette reconnaissance et c'est vrai que voilà il ya ce sérieux et et toute cette méthode qui est vraiment donné pour qu'on puisse tout de suite interagir pour moi personnellement je pourrais pas parler d'autres écoles mais voilà l'école que j'ai que j'ai fait et que je que j'ai vécu que je peux recommander c'est l'institut de formation la sophrologie super merci pour cette réponse je vois qu'on a d'autres questions qui tournent un peu plus autour du temps de travail effectivement est ce qu'il ya beaucoup de préparation avant chaque séance et combien de temps de travail environ tu as par semaine si tu peux nous donner un peu des idées alors sur une alors une séance sophrologie classe qu'on va dire classique en individuel dure environ une heure une heure avec ce temps d'échange ce temps de pratique de vraiment travailler sur l'objectif de la personne et ensuite tu vois là il ya tout un travail en interséance de pour monter cet accompagnement ce protocole et c'est vrai que là voilà il ya plusieurs voilà on peut compter deux trois heures de travail supplémentaires donc c'est toute une organisation entre les suivis qu'on fait puis les accompagnements qu'on doit monter parce que tout accompagnement est personnalisé on peut pas faire un accompagnement identique pour chaque personne même si les outils restent les mêmes il ya cette personnalisation qui est à travailler et à rechercher et c'est une des parties qui m'enthousiasme aussi le plus au delà de l'accompagnement c'est vraiment d'aller vraiment travailler sur la personnalisation et de chaque accompagnement même si parfois j'utilise parfois les mêmes exercices mais pas avec les mêmes attentions avec le même travail avec la même personnalité et ce qui en donne sa richesse justement une journée type pour moi c'est par conséquent c'est préparer sur mes protocoles ce que je monte des protocoles pour pour répondre aux objectifs aux objectifs des personnes effectuer mes suivis ensuite il ya tout ce qui est aussi administratif quand on est auto-entrepreneur il ya énormément de travail administratif et puis aussi beaucoup beaucoup et ça je si les personnes qui souhaitent voilà pratiquer la sophrologie ou en tout cas se reconvertir c'est de la formation continue donc beaucoup de lecture beaucoup de curiosité aller rechercher d'autres choses c'est aussi s'inspirer de d'autres pratiques je sais par exemple là actuellement moi je suis sur voilà mon petit formation supplémentaire c'est la pnl donc je m'intéresse à la pnl je fais des recherches et en fait je me rends compte qu'il ya voilà des parallèles ça se répond et puis ça enrichi en fait ma propre pratique personnelle en sophrologie super merci je vois que je reviens un petit peu sur pardon sur les questions de la formation mais parce qu'effectivement la manuelle qui nous demandait quelle était la durée de la formation que tu as suivi tout à fait alors vous avez alors pour en ce qui concerne l'IFS vous avez trois possibilités vous pouvez la faire sur six mois sur un an sur deux ans ces différentes options permettent aussi à des personnes qui restent par exemple en emploi de pouvoir adapter en fait leur emploi du temps avec la formation tout en sachant que voilà la formation reste dense donc il faut aussi prendre voilà conscience que voilà avec la densité de la formation il ya aussi là beaucoup de pratiques personnelles et beaucoup de travail personnel à effectuer moi personnellement j'avais fait le choix comme c'est une reconversion personne professionnelle pardon et que du coup j'avais quitté mon ancien emploi j'ai décidé de la faire en six mois donc ça a été six mois intensif très riche et qui passe très vite mais qui permettent voilà de à la fin parfois certaines personnes me disent ouais mais six mois c'est court mais en fait on vous donne vraiment toutes les clés toutes les clés sur la pratique sur la théorie puis votre travail personnel qui fait vous pourrez voilà à la fin si vous décidez de faire en six mois ou un an ou deux ans de la même façon le contenu sera le même et vous pourrez voilà ensuite voilà exercer super merci je rebondis sur ce que tu mentionnais sur effectivement le titre rncp il ya agnès qui nous demande s'il est toujours accessible en formation de sophrologie alors il ya encore certaines écoles qui l'ont gardé mais il ya eu des changements au niveau politique depuis le mois de juillet 2023 et par conséquent il n'y a plus le titre rncp néanmoins le titre rncp sachez que ça ne ça ne prend pas en cause la formation le contenu de la formation le titre rncp c'est un titre qui est donné par l'état donc là on est plus sur des questions politiques que sur la qualité ou non de la formation la formation à garder néanmoins même s'il n'a plus le titre rncp son titre calliopi ok merci pour la précision je vois qu'on a pas mal de questions aussi qui tournent autour de voilà quand on se lance on peut avoir un petit peu de questionnement de à partir de quand c'est l'activité permet d'être de se rémunérer donc effectivement barbara nous demandait si tu as un ordre de grandeur à donner du délai à partir du moment où tu te lances pour que l'activité devienne voilà pérenne et que alors là c'est une question complexe en l'aide c'est aussi c'est de savoir ce qui est pour nous gagner sa vie ce qui est pour moi gagner ma vie n'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre après c'est comme toute entreprise je pense et quand on se lance il y a un temps il y a un temps et puis pour que voilà de manière générale pour qu'une entreprise soit vraiment pérenne je pense qu'il y a trois ans de roulement complètement d'activité mais les choses peuvent aller après très vite il faut énormément communiquer évidemment communiquer c'est communiquer dans son entourage dans son réseau personnel et puis parler autour de soi les choses peuvent aller très vite après dire quel délai et combien on peut gagner à quel moment il y a trop de paramètres qui rentrent en compte et puis pour quelqu'un gagner bien sa vie c'est gagner 1600 euros pour quelqu'un d'autre ça va être gagner 4000 euros par mois donc il y a différents paramètres oui tout à fait effectivement c'est pas le même ratio pour tout le monde mais effectivement de ce que tu nous as expliqué toi tu c'est ton activité principale aujourd'hui et du coup voilà ça te permet de subvenir à tes besoins comme le demandait Valérie alors effectivement il y avait une question aussi pardon que je la retrouve il y avait Maureen qui nous demandait ce que tu entendais par travail personnel je sais que tu mentionnais des lectures ou des choses comme ça ça c'est quelque chose que tu gères en autonomie pour voilà pour te continuer à te former exactement tout à fait continuer à se former toujours rester curieux pour moi c'est important en plus des lectures en travail personnel la sophrologie aussi je pense que c'est comme toute thérapie même si c'est une thérapie prêve après ça c'est quelque chose qui m'est personnel qui me qui m'appartient mais un sophrologie qui n'a pas pratiqué lui-même la sophrologie ou et qui du coup n'a pas ressenti ou écouter ses ressentis justement et s'écouter par la pratique de la sophrologie comment pourrait-il en fait accompagner des personnes et leur dire bah la sophrologie en fait oui ça va être bien grâce à ça tu vas reprendre confiance en toi grâce à ça tu vas pouvoir gérer gérer ton anxiété moi je sais que par exemple au départ quand je me suis lancé je n'avais jamais eu de trouble anxieux ou d'anxiété et là je me suis découvert je me suis dit mais que m'arrive-t-il mon corps me fait des me donne des signes il y a des appels et qu'est-ce qui se passe et du coup par cette pratique de sophrologie voilà aujourd'hui grâce à cette pratique là je peux aussi voilà en parler mieux et dire voilà oui pour moi je peux vous expliquer d'un point de vue neuropsy pourquoi ça fonctionne et des choses comme ça mais m'y en parler aussi par son expérience personnelle et c'est ça aussi dans le travail personnel et dans cette pratique c'est de pratiquer aussi soi-même bah du coup la sophrologie ça fait partie à mon sens du travail personnel Super merci Alors peut-être relayer la question de Johanna qui nous demande comment faire la différence entre des personnes qui ont des besoins du ressort plutôt du soutien psychologique et celles qui ont besoin plutôt d'outils de sophrologie pour pouvoir les accompagner au mieux Alors lors d'un accompagnement sophrologique la première séance en fait on a tout un temps d'échange donc cette première séance va durer plutôt une heure et demie voire deux heures on pose des questions d'ordre général sur la vie de la personne sans rentrer voilà on a toujours notre position thérapeute sans rentrer et après en fait on va on va laisser des petites choses et on va lui demander justement s'il y a déjà un accompagnement psychologique ou avec un psychiatre ou des traitements médicaux des choses comme ça et là c'est là où on va se mettre les deux les limites aussi de la sophrologie la sophrologie c'est un accompagnement qui est complémentaire à cela et nous dans notre positionnement justement moi jamais je ne conseillerais à quelqu'un d'arrêter son traitement arrêter son suivi psy et parfois justement au contraire on va se mettre en comment dire en contact avec la personne qui suit du coup le client qui vient nous voir pour aussi travailler de manière complémentaire je sais par exemple là j'ai un suivi sur une personne donc son objectif c'est de se retrouver voilà retrouver la connexion avec son corps il y a des troubles dysmorphiques mais du coup il y a aussi un suivi psychologique et du coup on fait un suivi complémentaire le travail que fait le psy ce sera pas mon travail moi j'ai pas fait des études de psychologie moi j'ai fait des études de sophrologie et ça c'est à nous aussi parce que questionnement à rechercher si des personnes voilà ont ce besoin là donc on conseillera aussi aux personnes par exemple si on est sur des addictions une personne qui vient qui veut arrêter de boire parce que elle a été diagnostiquée alcoolique mais qui n'a pas de suivi justement moi je sais que dans ma position je ne suivrai pas cette personne car il y aurait besoin là d'un suivi par un addictologue en complément de ma pratique et effectivement ça me permet de rebondir sur la question d'Agnès sur est-ce que tu arrives toujours à soulager tes patients de ce que tu nous expliquais là ça dépend aussi s'il y a besoin d'un accompagnement par ailleurs avec d'autres praticiens tout à fait exactement donc pour le moment mes accompagnements donne des résultats aux personnes en tout cas les personnes ont des résultats après j'ai des outils mais je n'ai pas de baguette magique et puis il y a le travail de la personne et évidemment cet accompagnement qui doit être complémentaire avec d'autres disciplines et c'est tout aussi l'intérêt voilà dans ce travail personnel aussi quand on travaille en complémentarité avec d'autres disciplines ça nous ouvre aussi à nous même d'autres champs et puis des choses qu'on n'avait pas encore explorées et c'est tout l'intérêt Super Mathilde te demande si c'est possible de se spécialiser dans un domaine via l'IFC alors elle est mentionnée par exemple avec les sportifs ou les femmes en postpartum Exactement tout à fait il y a ces spécialisations qui sont possibles donc il y a la spécialisation périnatale qui a été une de mes spécialisations qui m'avait accompagné la femme dans tous ces changements de vie et entre autres vers l'accouchement il y a aussi vers les sportifs donc la préparation mentale pour les sportifs il va y avoir les personnes âgées il va y avoir comme je vous en parlais tout à l'heure le cancer sachant que la souffrougie voilà fait partie aussi des soins de support pour le plan cancer il y a les adolescents il y a l'enfance enfin voilà ce que je vous disais aussi en début de en début de life c'est ça qui est beau qui est chouette on peut accompagner tout type de personnes et le champ d'application est large Super Manuel nous demande comment tu gères la charge mentale la charge mentale c'est une très bonne question et c'est un travail justement on va revenir sur le travail personnel et qui est un travail du quotidien comment je la gère personnellement je suis très entouré je suis très entouré donc aussi avoir des personnes qui t'entourent et qui vous soutiennent je fais beaucoup d'exercices de respiration énormément après moi dans mon pour gérer cette charge mentale je sais que j'ai besoin de faire beaucoup de sport beaucoup de lectures alors les lectures autres que les lectures qui voilà des lectures des romans des choses qui n'ont rien à voir aussi moi c'est de m'entourer de personnes de faire à manger d'accueillir des gens chez moi de discuter et puis d'en parler en fait et de savoir s'entourer et de ne pas hésiter je sais qu'on a gardé contact avec les personnes avec qui je m'étais formé pour aussi continuer à se poser sur des doutes et ça permet aussi cette prise de recul en fait parfois en fait on est nous même le tableau et on aurait besoin d'être le spectateur dans la salle de musée en train de regarder ce tableau et avec cette prise de recul en fait on verrait le tableau autrement alors quand on n'est que dans le tableau et continuellement dans le tableau les choses peuvent prendre des proportions voilà et cette charge mentale qui peut être forte et pour moi voilà cette importance aussi de prise de recul et voilà et on prend conscience aussi que voilà la situation est peut-être différente ou il y a différentes façons de la voir Super j'adore cette métaphore avec le tableau merci peut-être pour pour effectivement répondre aux questions de Florian et Valérie poser la question également comment est-ce que tu communiques pour trouver des nouveaux des nouveaux patients des nouvelles personnes à accompagner est-ce qu'il y a vraiment tu sens qu'il y a un fort besoin beaucoup de demandes oui alors ouais moi je l'ai alors par mes anciennes expériences professionnelles je l'ai vu j'accompagnais des étudiants j'avais des étudiants de 20 ans qui étaient sous les annexes depuis un ou deux ans et je trouvais ça terrible et puis dans le milieu professionnel et autour de moi enfin je pense que si vous faites un petit tour de raison autour de vous quelle personne combien de personnes vous aurez qui vous disent bah j'ai pas confiance en moi voilà j'ai du mal à gérer mon stress ah moi cette émotion là parfois des fois j'ai des colères je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à les gérer un besoin le besoin est là et puis pour toucher ces personnes là bah il faut leur en parler et puis si elles sont sensibles bah leur faire des propositions moi je sais que voilà j'en parlais énormément autour de moi ce n'était pas du tout mon truc mais du coup bah j'ai dû me mettre sur les réseaux sociaux c'est toute une approche moi parler avec des personnes bah voilà comme c'est là en live ou en face à face j'ai une aisance mais les réseaux sociaux n'étaient pas du tout mon truc et j'ai encore beaucoup de travail et ça aussi ça fait partie du travail personnel c'est de monter en compétence aussi sur des choses qu'on n'avait pas et on se découvre aussi bah un plaisir aussi à le faire par la suite et puis une demande il y en a la demande il y en a réellement et puis le métier de sophrologue aujourd'hui tout en plus que voilà 9 personnes sur 10 aujourd'hui ont déjà entendu parler de la sophrologie donc c'est pas comme il y a quelques années où on dirait sophrologue qu'est-ce que c'est ? alors même s'il y a encore des questions dessus et tant mieux hein et on est là aussi pour y répondre mais il y a un vrai besoin il y a une vraie demande et moi je vais voilà juste par exemple moi un de mes secteurs c'est le travail en entreprise tout ce qui est risques psychosociaux donc burn out, gestion du stress, de la hiérarchie, du changement enfin il y a tout un travail dessus et les complémentaires santé justement travaillent énormément dessus la sécurité sociale également le travail dessus, tout ce qui est troubles musculo-musculo-musculétiques pardon dû à une position de travail qui est celle d'aujourd'hui on est souvent sur un bureau donc tout ce qui est du syndrome du canal carpien par exemple il y a une réelle demande, il y a un réel besoin ok super donc effectivement de ce que je comprends c'est beaucoup du bouche à oreille et tu aussi tu te mets à plus communiquer notamment sur les réseaux sociaux Valérie citait le fait est-ce que tu fais de la publicité quand tu communiques sur les réseaux sociaux c'est plutôt comme ça de manière organique ou est-ce que tu as aussi des stratégies de publicité ? Non, alors pour mon bien-être à moi personnelle et mon écologie personnelle je ne pourrais pas faire de la publicité quelque part parler de la sophrologie si je fais de la publicité mais faire de la publicité directe non moi quand je communique sur les réseaux sociaux c'est pour expliquer ce qu'est la sophrologie ou je fais un petit point sur par exemple des techniques de respiration pour exemple mais c'est plus pour dire voilà il y a des solutions vous voulez en savoir plus je suis disponible mais au moins je donne des voilà je donne des pistes vous voulez aller chercher plus loin aller chercher plus loin si vous le souhaitez par vous même si vous voulez que je vous réponde je suis là aussi mais faire de la publicité il y a des personnes qui font de la publicité moi j'ai des collègues qui du coup ont pris ont fait un site internet et puis qui payent des google ads des choses comme ça c'est tout à fait possible après moi ça ne correspondra pas et voilà encore une fois moi c'est le but c'est la relation d'aide l'accompagnement à la personne et si les personnes ont besoin et qu'ils se sentent de venir me voir je suis ok pour moi c'est un peu du forcing mais ça n'appartient qu'à moi je ne dis pas que les autres personnes le font dans ce sens là mais ça n'appartient qu'à moi mais non moi je ne fais pas de publicité dans le sens dur du temps super alors on a une question de Louis qui demande si tu as développé peut-être des partenariats avec d'autres professionnels et aussi il pose cette question de est-ce que la sophrologie à ton sens est suffisamment reconnue des médecines qu'on pourrait appeler plus classique oui oui elle est reconnue elle est beaucoup plus reconnue qu'avant sachant que cette discipline c'est un médecin neuropsychiatre qui l'a mis en place donc c'est vrai que moi je vois j'ai vu mon médecin traitant quand j'ai débuté je lui ai expliqué ah bah oui la sophrologie très bien avez-vous des cartes de visite parce que moi là j'ai des patients je souhaiterais vous les envoyer donc s'il y a une reconnaissance après vous aurez toujours des gens qui sont réfractaires comme pour toute méthode comme pour toute discipline mais s'il y a cette reconnaissance là et puis voilà on fait partie par exemple tout simplement voilà je reviens sur le plan cancer mais voilà on fait partie des soins de support donc il y a réellement cette reconnaissance on le voit de plus en plus dans le milieu médical dans les hôpitaux dans les cliniques dans les entreprises aussi avec tout ce qui est puis là on était dans la semaine d'ailleurs de la qualité de vie au travail où justement beaucoup souvent les sophrologues sont appelés pour faire une intervention ou un atelier en entreprise Super je vois que le temps défile on est presque à la fin peut-être en point final pour répondre un petit peu aux questions de Mathilde et Barbara comment tu définirais un bon sophrologue et les principales difficultés que tu rencontres dans ton métier ? Un bon sophrologue serait à mon sens quelqu'un qui est tourné vers l'autre et qui est à bout de l'accompagner de le rendre dans le mieux-être les difficultés, les difficultés c'est comme pour tout entrepreneur même si le métier est passion et qu'on se dit que c'est un métier nécessaire on est parfois souvent seul et même si on est accompagné de notre entreprise c'est nous-mêmes qui la portons et ça il faut s'accrocher tous les jours et parfois c'est des montagnes russes et parfois on se réveille le matin et on se dit pourquoi j'ai fait ça ? et puis le lendemain on est super content de continuer et pour moi c'est une des premières difficultés c'est de se dire si on se lance on va être quand même seul donc c'est toute l'importance d'être accompagné et c'est pour ça que par exemple je fais aussi des collaborations avec des profs de yoga pour faire des week-ends ou des retraites yoga sophrologie toujours être entouré puis nourrir sa pratique super et bien écoute un grand merci Daniel on est arrivé à la fin de ce live en tout cas merci pour ton temps merci pour toutes ces informations merci aussi à vous toutes qui êtes venues assister en live et puis bien sûr il y aura le replay j'ai pas eu le temps de vous en parler plus en détail mais effectivement je pense comme je le disais c'est une communauté et nous avons cette initiative 3 minutes pour les autres qui permet de donner des coups de pouce professionnels à des personnes qui en ont besoin notamment si vous voulez vous renseigner encore comme on l'a fait aujourd'hui sur des métiers je vous mets le lien dans le chat et puis on va du coup clôturer pour aujourd'hui pour libérer aussi Daniel un grand merci en tout cas pour ta passion qui s'est communiquée aussi dans cet échange un grand merci à tous et merci pour vos questions et puis si vous souhaitez échanger en plus vous pouvez du coup via linkedin ou via insta n'hésitez pas que ce soit dans la pratique ou dans le métier de sophrologue je serais ravi de répondre super merci bonne journée à tous belle journée au revoir merci merci merci